Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle Voilà la leçon 3 Afin que tout soit un Études de la semaine Jean 17 verset 1 à 26 Jean 5 verset 19 Jean 13 verset 18 à 30 Jean 5 verset 20 à 23 Marc 9 verset 38 à 41 Apocalypse 18 verset 4 Et 1 Jean 2 verset 3 à 6 Verset à mémoriser Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande Mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi Afin que tout soit un Comme toi, Père, tu es en moi Et moi en toi Que aussi soit en nous Pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé Jean 17 verset 20 à 21 L'évangile de Jean nous ouvre une fenêtre Sur quelles étaient les préoccupations immédiates de Jésus Alors que sa trahison et sa mort se profilaient à l'horizon Dans 5 chapitres cruciaux Jean 13 à 17 Nous recevons les dernières paroles d'instruction de Jésus Qui se terminent par ce qu'on a parfois appelé sa prière sacerdotale Jean 17 C'est un titre approprié Car notre Seigneur, dans cette prière Se consacre au sacrifice dans lequel il est à la fois prêtre et victime En même temps, c'est une prière de consécration Au nom de ceux pour lesquels le sacrifice est offert Les disciples qui étaient présents dans la chambre haute Ainsi que ceux qui viendraient à la fois par la suite grâce à leur témoignage Au cœur de cette prière, on a la préoccupation de Jésus Pour l'unité parmi ses disciples Et ceux qui croiraient en lui après eux C'est un thème clé de sa prière Moi, c'est pour eux que je demande Je ne demande pas pour le monde Mais pour ceux que tu m'as donné Parce qu'ils sont à toi Comme tout ce qui est à moi est à toi Et ce qui est à toi est à moi Et je suis glorifié en eux Jean 17 verset 9 et 10 Aucune discussion sérieuse sur l'unité de l'Église Sur notre unité en Christ Ne saurait être complète Sans une attention solennelle accordée à cette prière Pourquoi Jésus a-t-il prié ? Pour qui a-t-il prié ? Et que signifie sa prière pour nous aujourd'hui ? Et nous vous laissons à cette réflexion Pour être un, nous devons nous unir Pas seulement avec nos amis Ou ceux avec qui nous allons à l'Église Mais aussi avec tous les autres individus Parce qu'ils sont notre prochain En nous unissant, nous continuerons à croître spirituellement Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501